Et bien voilà, c'est l'ouverture désormais du 12e show AQPS du Lyon-Angers. Une dizaine de jours après le show AQPS, le concours AQPS de Decize, qui a été diffusé en intégralité sur France Cire TV. France Cire TV, avec l'association des AQPS de l'Ouest, vous propose en direct et en intégralité le show AQPS du Lyon-Angers. Alors voilà comment ça va se passer, je vous explique un petit peu. On va commencer par les fôles. Le premier fôle, le numéro 1, va arriver dans quelques instants en scène. Donc il y a à peu près moitié-moitié de chevaux. Il y a 74 chevaux inscrits au catalogue. La matinée sera consacrée aux fôles, donc aux plus jeunes poulains. Ce sont les fôles qui sont jugées, il faut être assez clair et précis là-dessus. Ce sont donc les fôles qui sont jugées et qui seront rappelées au fur et à mesure du déroulement de chacune des sections. En ce qui concerne les mers, elles seront notées pour qu'elles puissent bénéficier les primaires à M. Nouveau, mais non rappelées. Donc on précise bien que ce sont les fôles qui sont jugées entre cette matinée, qui débutent bien entendu sous le soleil. Un soleil étant attendu, il a plu toute la nuit. Mais pour le 12e choix QPS du Lune-Angers, le soleil fait son apparition en même temps, presque en même temps que le numéro 1. Donc toute la matinée sera consacrée aux fôles, tandis que cet après-midi, ce sera autour des 2 ans. Alors tous les 2 ans, comme les fôles d'ailleurs, sont présentés dans des sections différentes selon leur sexe et selon leur âge. Par exemple, pour les fôles de ce matin, les plus jeunes sont jugés de façon indépendante des plus âgés. Évidemment, cela pour équilibrer les chances. On va donc, tandis que le numéro 1 va arriver, dans quelques instants, on vous attend le numéro 1. Merci de votre apparition dans quelques secondes. Précisez qui sont les juges. Les juges qui sont sous cette cabane protectrice des pluies d'Ulvienne qui pourraient éventuellement revenir. C'est un jury national, puisque nous avons Patrick Zafzak. Merci au numéro 1 de faire son entrée en scène tant attendu. Merci. Donc Patrick Zafzak qui nous vient du Sud-Ouest, grand éleveur d'anglo-arabe, du côté, tout à fait au sud du Gers, qui est accompagné de Jacques Cyprès, figure emblématique de la Nièvre, avec un autre Nivernais, c'est Michel Bourneuf, tandis que l'aspect international de ce juré est assuré par Ferdy Murphy, entraîneur installé en Angleterre, bien connu. Il a notamment brillé à l'international, donc pas seulement en Angleterre, mais aussi en France, ou alors encore en Belgique à l'heure à Guemme, avec French Oli et Paddy's Return. Alors voilà, le numéro 1 est donc un fils de... une fille, pardon, puisque ce sont les pouliches qu'on présente dans cette première section, une fille de Dreamwell, ce sera la seule fille de Dreamwell inscrite à ce catalogue. Dreamwell qui fait la monte au hara de Fresnel-Buffer en Normandie. Dreamwell et Chris. Alors Chris qui a déjà, après avoir gagné une course, était à la Gershnevers, le feu hippodrome de la Gershnevers a déjà donné sens à Jeep Will, une pouliche qui a remporté plusieurs places. C'est la souche, c'est une souche qui vient du centre de la France, puisque c'est celle de Kerana, gagnante à deux reprises à Hauteuil, qui a elle-même donné sens à Ratsock de Sivola, vainqueur en 2008 du prix Enlius à Hauteuil. C'est aussi la souche de New Will et My Will, gagnant lui de groupe 2 à Cheltenham. Cette pouliche est présentée par Guillaume Thomas et Didier Lebel de Le Vieuxbourg en Bretagne, puisque ça se situe dans les Côtes d'Armor. Et elle est née le 1er mai, ce sont donc les pouliches jeunes. Donc les pouliches nées dans la deuxième partie du printemps, qui sont présentées en priorité dans cette première section. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501ету Merci. C'était une fille de Gerouine, une fille de Nelulu, je n'ai talon au Nelulu, c'est donc le tour du numéro 3, le numéro 5, un petit changement d'ordre, on précise, c'est quand même hyper important, c'est le numéro 5 qui est en 7, Amazon Môme, une fille d'Iphélie présentée par Bernadette Descher, éminemment représentée par Alexandre, son mari Alexandre Descher, donc Amazon Môme et le nom de Descher, ça rappelle bien sûr mon môme, mon môme vainqueur du Grand National de Liverpool en 2009, victoire historique bien entendu, puisque ça faisait 100 ans qu'il n'y avait pas eu un cheval français à gagner le Grand National de Liverpool, c'était l'Utter 3 en 1909. Eh bien mon môme on le retrouve dans ce pédigré, sous la troisième mer, la jument de base, joyeuse môme. Alors dans cette famille il n'y a pas eu que môme, bien entendu, donc je vous rappelle qu'il a gagné le Grand National de Liverpool, puisque sous cette souche on retrouve des noms bien connus comme Pech Môme, Calca Môme. Un peu plus avant nous avions eu Surfet, fils de Sarpedon qui sous l'entraînement d'un tout jeune entraîneur, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Philippe Pelletier a remporté 14 victoires. Et donc cette pouliche est une fille de Honolulu, alors il est particulièrement intéressant de voir cette fille d'Honolulu, tout simplement parce que c'est la première génération de ce jeune étalon des haras nationaux. Honolulu un fils de mon jeu, issu d'une grande souche Strauss, c'est à Holenskaye, lauréate du prix de Saint-Halari, et donc c'est la première génération d'Honolulu qui se présente sous nos yeux, Honolulu et Ifani elles-mêmes par panoramique et telmôme par le pontet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...de l'organisation qui sollicite vraiment les éleveurs à préparer leur chevaux, parce qu'il y a un petit peu de retard du côté des écuries, et on demande des nouvelles notamment du numéro 7. Du numéro 7, une fille de Marès Casorrento et la Rousselière, donc qui est présentée par le rat de la Rousselière, et bien on demande des nouvelles de ces éleveurs, tandis que c'est actuellement, je vous le précise, on est passé directement du numéro 1 au numéro 5, une fille de Honolulu, présentée par Bernadette Deschers, fille d'Honolulu et Ifani, qui est déjà nommée, elle s'appelle Amazon Môme. ... ... ... Merci. En attendant le prochain numéro, on va faire une petite pause de quelques secondes sur France Cire TV. On se retrouve dans quelques instants, tandis qu'on attend désormais le prochain lot qui n'est pas encore arrivé sur cette scène. On en profite pour faire un petit réglage technique et on se retrouve en direct et en intégralité pour le choix QPS du Yon-Angers, 12e édition, dans quelques minutes.